ça va se lancer ouais ils ont quand même du matos dans le QG ouais 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 oui alors donc vous êtes dans le QG alors c'est Noël on approche de Noël alors normalement il est décoré d'un peu plus il y a des guirlandes il y a des boules tout ça bon là c'est le décor parce que bon j'en ai pas trouvé avec tout ça mais c'est bientôt Noël enfin c'est même on est même au matin du réveillon de Noël et donc tout est décoré dans le QG de guirlandes de boules de neige dans toutes les pour une mission spéciale on vous en a pas dit plus pour le moment et vous entendez quelqu'un qui arrive mais qui arrive par par petit par petit flash en fait c'est il y a quelque chose qui se déplace d'endroit en endroit mais en se téléportant jusqu'à ce que cette personne s'arrête devant vous évidemment hop oh là putain j'ai peut-être mis un peu en grand voilà donc elle vous dit ah salut vous deux ah vite on n'a pas de temps à perdre on a carrément oublié de récupérer le sapin pour la grande cérémonie de ce soir j'ai besoin de vous on a trouvé que vous pour pour aller chercher ce sapin c'est c'est la merde c'est la merde oui moi donc avons nous besoin d'un sapin pour une cérémonie mais c'est pour noël c'est le sapin de noël on a oublié d'aller le récupérer quelle est cette cérémonie qu'appelez vous noël ben noël c'est c'est la fête qu'on fête tous les ans ah parce que dans la forêt voyez vous nous n'avons pas de fête dans le froid hiver ah on a plutôt ce qu'on appelle l'hibernation par exemple exactement à noël c'est du sommeil d'accord vous ne connaissez pas noël mais noël c'est c'est une fête où où tout monde est heureux où les gens se font des cadeaux c'est des cadeaux des pièces d'or oui oui alors non c'est pas vraiment des pièces d'or c'est plus des cadeaux des objets qui brille ça c'est possible oui c'est possible peut-être que si vous avez été sage cette année peut-être que vous en aurez sous le sapin mais il faut qu'on aille chercher un sapin il faut déjà aller chercher le sapin et pas n'importe quel sapin car c'est le sapin qu'on comprend tous les ans c'est toujours le même parce qu'il a une valeur assez significative à angela à ange et c'est un sapin assez spécial qui se trouve dans une forêt dans une forêt magique qui qui se trouve jamais au même endroit et du coup on coupe le sapin et après repousse alors pour l'instant on a on a localisé le la forêt où vous allez vous rendre pour trouver ce sapin alors ce sapin il est assez spécial car il se trouve en plein milieu d'une forêt mais il n'y a aucun autre sapin autour c'est comme ça que vous allez le reconnaître il est un peu plus grand il est argenté c'est tout ce que je peux vous dire par contre je peux pas vous dire exactement où il est dans la forêt oui sinon ce serait trop simple sinon ce serait trop simple sinon il n'y aurait pas de scénario donc ce serait compliqué donc du coup est ce que vous avez des questions avant de partir il va faire froid oui il va faire très froid oui c'est dans l'année est oui oui tu peux prendre une veille si tu veux parce qu'à la fois je me suis un peu cahier il y en a dans le vestiaire vas-y fait toi plaisir est ce que on doit le couper d'une façon spéciale on a besoin d'un outil spécial ah oui j'avais oublié alors là elle sort un petit objet de de sa poche puis elle te donne bah toi you know pour le coup c'est une petite capsule une petite capsule ça tient dans la main c'est laissé vraiment tout petit tu te dis bah il faudra juste jeter la capsule sur l'arbre et l'armée rentrera dedans d'accord c'est c'est la technologie mais il dit une synergie c'est pour éviter d'abîmer l'arbre tout simplement et pouvoir leur amener en toute sécurité et ben je prends cette petite capsule et m'intrigue fort mais bon ah oui ça c'est oui c'est vrai que pour toi vu d'où tu viens tout c'est très très moderne le QG de synergie c'est très bien je suis pas très très à l'aise il faut le dire oui voilà c'est beaucoup de la technologie tout ça puis tu es avec ton loup aussi précisons le ton look il se tient comment ton loup du coup ça va il pas trop stressé il se tient mais bon il est un peu intrigué assez méfiant assez méfiant de toute façon tresseur le voit bien oui parce que c'est pas présenté du coup mais c'est tresseur et et bah ok bah du coup si vous avez pas d'autres questions et ben je vais vous téléporter dans la forêt alors chef c'est parti allez c'est parti c'est parti hop hop la belle neige quoi magie magie alors vous arrivez avec dans cette douce musique utiliser réutiliser plusieurs fois dans les rt à bon oui mais bon je l'aime bien donc donc voilà elle marche bien avec beaucoup de situations donc vous arrivez devant la forêt il ya comment dire là vous êtes sur une sorte de plaine de neige la forêt est droit devant vous 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 voyez un homme qui qui se balade devant juste devant la forêt qu'est que vous faites c'est la forêt où vous devez vous rendre c'est là dedans vous devez chercher votre votre sapin c'est une forêt de sapins donc il y a vraiment plein de sapins à quoi il ressemble l'homme c'est un adulte 30 40 ans avec une moustache il a une hache mais hache et dangereux pour le brûle tu peux tu peux si tu veux alors je vais approcher de l'homme ok je suis à la jeune fille ah oui c'est oui ça vous êtes une jeune demoiselle monsieur le pnj aléatoire alors du coup je vais vous mettre un petit bonhomme donc il vous arrivez il vous arrivez il se retourne vers vous il fait oh mais mais qu'est ce que deux si jolies demoiselles font ici et regarde le loup et fait c'est dangereux ce truc là je tu le je le regarde un petit peu méchantement et je lui dis ça dépend ah du coup il il fait attention il recule un peu quoi tout joué va qu'est ce que vous faites ici vous avez attrapé froid de ce temps là nous cherchons un sapin extrêmement spécial ça va un spécial ah bah dans cette forêt de sapins vous avez de quoi faire nous cherchons le sapin ah bah vous savez moi aussi je suis venu ici pour chercher le sapin car savez je suis je suis venu avec en bus de south park avec d'autres de mes collègues il ya un concours pour récupérer le plus beau sapin et le concours se déroule dans dans cette forêt moi aussi je cherche le sapin le plus beau sapin pour gagner le concours de de south park et quel est ce concours quelle est la récompense de ce concours alors récompense de ce concours c'est un an de repas chez awok city qui est le restaurant chinois de south park d'accord bah du coup nous on va partir chercher le sapin juste à ce qu'il ya beaucoup de gens qui participent à ce concours bah c'est un bus complet à peu près une trentaine de personnes qui se baladent dans toute cette forêt pour trouver le sapin bien bon ben non on va y aller non oui parce que on reste les cahiers sinon ok du coup il n'a pas il n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'informations sur le sapin du coup lui non il n'y a pas l'air et ben enchanté monsieur bonne continuation pas bien merci bah j'espère que vous trouverez aussi votre sapin votre super sapin oui il s'en va il rentre aussi dans la forêt avec ça donc selon tresseurs il n'y a pas de sapin autour du sapin non du coup tu es au milieu de rien fin de neige soit d'autres arbres qui ne sont pas des sapins si le caillou mais après là ça devient compliqué en gros dans dans la forêt où il ya que des sapins le sapin il ya le sapin vous recherchez mais genre autour du sapin genre dix mètres autour d'une femme plus soit bien à 30 mètres tout autour du sapin il ya rien tu as le sapin qui est isolé mais c'est fort mais qui est en plein milieu de la forêt donc il faut aller chercher donc il faut aller chercher oui quoi qu'il arrive faut qu'on s'enfonce dans la forêt qu'on cherche par là quoi ouais ouais du coup vous rentrez dans la forêt allons-y oui rentrons dans la forêt allez zou on va changer de carte ce sera plus simple hop je vous change aussi des préportations j'ai du drop ah qu'est ce qu'il se passe donc là il ya un chemin c'est fort en neige oui oui il ya plein plein de neige alors attendez j'ai du drop et je ne sais pas pourquoi je ferme les trucs tac ok c'est la neige c'est la neige oui ouais ouais des s'inquiète pas alors donc du coup vous vous rentrez dans cette forêt j'ai aussi une musique pour dans la forêt je n'ai pas 36000 musique alors oui vous êtes dans cette forêt et et pas vous allez me faire un jeu de perception tu as tous les deux pour bien commencer pour faire faire des lancers d on a peut-être pas des masses mais bon allez une chance sur deux ouais ça donne un peu je suis un petit peu de trop oh ça réussit de 1 ok à moquer un valus mais tu t'es oublié le slash sa chère ah bon stash roll je sais plus c'est slash roll indécent ouais j'ai galère t'inquiète pas on a le temps faut pas que ça se termine trop vite ah ok oui oui vous avez aussi tous les deux alors vous vous entendez sur votre gauche assez loin et même vous vous retournez pour voir vous voyez attendez que j'ai retrouvé l'image ah oui ah nickel c'est assez loin alors à travers les arbres vous voyez unicorne qui qui trace et qui semble avoir un petit sacoche sur sur elle elle est elle est assez loin est ce que vous voulez faire quelque chose ou pas on la poursuit parce que c'est une licorne des endroits magiques c'est l'argent ça va vite par contre elle ça va vite un licorne qui court ça va plus vite que vous il faut la chevaucher à la poursuite de la de la licorne et tu veux faire quoi lancer mon loup à la poursuite de la licorne tu veux lui en donner quelque chose de spécial de le stopper de bouffer non non ok bah écoute tant donné qu'on est pas en combat je te la corne donc tu balance ton loup tiens nous c'est vrai frère loup arrête là ok donc tu il ya le loup qui qui part qui s'enfonce dans la forêt la poursuite de la licorne donc je suppose que vous 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 allez suivre peut-être qu'on va marquer notre chemin parce que si c'est une forêt magique ça va être la main pour retrouver chemin bonne idée ouais je sais pas si tu as quelque chose pour marquer le chemin je n'ai pas si j'ai on peut peut-être graver dans l'écorce des arbres aujourd'hui très très bonne idée vous pouvez mais là pendant ce temps là ils sont en train de se barrer donc mais étant donné que loup va l'arrêter il va forcément manger la licorne mais là 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 si vous voulez le la licorne continue sa route le loup le suis vous n'avez pas spécialement le temps où vous pouvez graver mais vraiment en courant à coup de taillade sur les arbres mais on va pas pouvoir faire des dessins de fou ouais maintenant l'objet taille et les arbres sinon on se pète la gueule contre les branches en courant bah c'est pour ça que vous allez me faire tous les deux un jeu de dextérité c'est bon ah c'est bon dans la forêt je suis vraiment déçu ah c'est bon ok ah facile oula t'as lancé quand même dès donc quand c'est celui qui a plein je suis pas bon parce qu'en plus il n'est pas il n'a pas été compté le set a pas été compté ce que tu as dû faire une erreur dans le code du set et puis du coup ça lancé 16 après ouais bon du coup vous arrivez à courir dans la forêt et finalement après quelques minutes de course tu retrouves le loup mais l'hélicorne s'est barré on peut suivre les arcs en ciel qu'elle a laissé par contre du coup il ya des traces dans la neige oui effectivement du coup vous je propose qu'on suive les traces c'était d'accord c'est une très bonne idée suivant les traces alors vous avancez dans la forêt et vous voyez que c'est pas le seul animal qui a priori dans cette forêt et peut-être pas la seule licorne ça on sait pas mais il commence à avoir plusieurs traces sur le chemin et vous n'arrivez plus à suivre son chemin et vous avez tous deux me refaire un jeu de perception parce qu'on est perdu si on rate non parce qu'il va se passer des choses dans cette forêt j'ai écrire troll du coup oh on va du coup si je fais un échec critique c'est pas trop grave ah oui c'est échec critique ce n'est pas d'un échec critique mais c'est d'un échec ok oui donc ça ça passe c'est le succès critique ok et bah vous surtout pour push tu vois tu vois un look a pas l'air super sympa arrivé tout doucement sur vous à et tu peux tu peux faire une action et le thos or ne l'a pas vu nissa ne l'a pas vu encore tout de suite mais avec ta ta réussite on j'ai de perception critique tu peux agir faire une sorte d'attaque surprise sur le sur le tout ce que tu veux avec ton goût aussi je me mets en position de combat en espérant que ma mon ami puisse le remarquer et je vais lancer mon goût de façon plutôt force de l'entente quand même prudente voilà tu l'envoie pas j'envoie en mode furtif quoi tu l'envoie pas du furtif pas en mode vas-y comme un bourrin ok c'est genre il y va pas pour attaquer mais il se prépare voilà si jamais on sait pas trop ok alors du coup tu as ton goût qui s'enfonce dans la forêt l'autre loup ne l'a pas vu du coup c'est chiant il va y avoir deux loups ça va être la merde ça va le tien n'a pas de tain j'ai du drop ça m'énerve alors du coup le loup s'apprête à le méchant le méchant loup s'apprête à attaquer le à attaquer et du coup ton loup va essayer de l'intercepter pour l'empêcher bah tu vas faire le jet pour ton look ok c'est agilité avec un bonus de 10 donc 70 du coup allez 70 ou moins et là son aïe 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 alors ton loup arrive à a quand même à déstabiliser l'attaque du méchant loup voilà fait comme ça le méchant loup du coup il a un bonus de 5% non du coup bah non du coup toi le deux heures tu vas du coup tu te rends compte de ce qui se passe quoi mais tu peux parler pas cette fois ci en fait tu peux du coup tu peux agir sur ce sur ce loup qui du coup là vous êtes en face à face quoi en fait l'action du loup de yuna a annulé son attaque sur toi quoi d'accord du coup bah tu peux agir eh bien je vais lui trancher la tête à l'aide de mon archer sur l'archer de de ton sac à dos que tu n'as pas j'ai pas de sac à dos mes cheveux en fait mes cheveux sont tellement longs que je cache des trucs dans mes cheveux voire il faut mieux que ce soit dans les cheveux qu'ailleurs c'est vrai oui oui eh ben vas-y bah fais moi ton jet de dextérité du coup j'ai pas de bonus j'ai pas de bonus on est d'accord on est à la question ouais étant déjà 70 c'est bon on va peut-être pas déconner non mais je me rappelle que voilà c'est justement je suis à 70 c'est déjà pas mal ans voilà et ben voilà un petit d4 de dégâts syndicates le ok presque tout est juste comme il n'y avait pas de d avant de dégâts oui bah il n'y a pas eu de dégâts en fait 3 ok donc tu vas sur le loup tu lui bottes un tu donnes enfin tu te prépares à lui lancer un tapé quoi je vais lui faire un jet d'esquive parce que c'est un loup quand même le talent puis j'ai envie de lancer dd aussi moi aussi j'ai envie de jouer mais pauvres dd le lance pas et oui pauvres dd ok du coup il n'a pas le temps de réagir il se prend le les trois pv dans la tronche il prend il prend cher quand même sur le flanc sa taillade ça commence à saigner un peu du coup poupouche tu peux agir aussi réagir même si mon frère nous est toujours d'attaque je vais lui dire de retenter mais bah vas-y j'ai de dextérité bas sur 60 du coup c'est le loup et bah ça passe du coup un des quatre de dégâts et là faudrait mieux l'achever ok alors du coup il ya ton loup qui le charge et qui lui rentre dedans mais c'est assez léger le méchant loup arrive à minimiser les dégâts il a du coup le loup il commence à crier enfin je sais pas si on dit qu'il s'appelle en merde il a ramené son copain forcément le combat qu'il finira jamais on va les tuer en fait c'est que ça les rp ya que des loups ici et ça va durer une heure donc on verra qu'il y avait un sapin juste derrière nous voilà le sapin était juste là voilà c'est donc du coup le bas le premier est bien amoché il va pas pouvoir faire grand chose par contre le deuxième est en pleine forme et il va attaquer alors allez on va voir le joueur je vais lancer un des deux mais on est trois trois un des trois à moi que yunas soit dans un arbre très haut perché et qu'elle de sonne des trois non tu as raison des trois je suis par terre alors on va faire un yunas de nissa et trois loups je sais pas s'il ya un dé qui va partir je sais pas si on peut lancer un d'autre à basse le loup attaquer le loup attaque le loup et le loup attaque le loup ok eh ben c'est parti des centaques 50 ça passe tout juste du coup le méchant loup il fonce sur ton loup qui a quitté il bock j'étais là quoi on va pas chercher plus loin j'avais fait son action bah tu peux lancer un jeu dextérité pour savoir s'il esquive le coup pas sur 60 pas tu lances indécent et ses 60 ou moins c'est ce qui eh ben il esquive du coup c'est à c'est à vous du coup tout le monde peut agir tous les trois sachant qu'il y en a un qui est presque mort qu'est ce que vous voulez faire je pense que je vais laisser à priorité à l'humain déjà je pense que je vais essayer de changer de tactique et d'attaquer avec mon loup ouais j'aime bien c'est original et j'aime beaucoup du coup tu attaques lequel celui qui est presque mort ou d'autres vas-y on va prendre l'autre ok comme ça il prendra l'agro j'achèterai et bah vas-y re un jet de dextérité ça ça va il va pleuvoir des jets de dextérité je vous le dis si vous faites des persos prenez de la dextérité c'est important 62 et ça ne passe pas aïe 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 et oui bon du coup ton ton loup essaie d'attaquer l'autre loup et l'autre loup esquive c'est passionnant et du bon bah ouais bah du coup ton tour et est passé je vais lui trancher le crâne en deux ok le celui qui reste oui je suis non ils sont encore deux ce qui est presque mort allez vas-y faire j'ai de dextérité rate le le combat va jamais terminé ça je réussis et encore une fois fait un jet de dégâts va dit pour le fun ah bah non si tu as fait un jet d'esquivre fait le avant c'est vrai c'est vrai que j'y pense plus au jet d'esquivre à moi qui n'est pas pour le jet d'esquivre allez à 30 ou moins parce qu'il n'est pas bien ouais boum ah c'est raté le dé de dégâts c'est avec deux points de vie que je lui fais un il est mort quand même tu le termine bon heureusement il était plus très bien je tâche à la neige immaculée d'un sang rougeâtre de ce loup et oui alors attendez parce que j'ai vu qu'on pouvait faire ça par contre je sais pas comment on l'enlève ya voilà que de sang il est mort il est mort et du coup je vais faire un jet pour savoir si l'autre loup s'il reste ou pas c'est voir du sang comme ça c'est pas de fun c'est bon vous êtes quand même en supériorité numérique on est 3 contre 1 le pauvre ok l'autre loup essaie de se barrer qu'est ce que vous voulez faire ce que vous laissez il n'y aura pas de fugitif dans cette guerre c'est brutal quand même c'est ce qu'un pauvre petit loup est ce que tu c'est possible mais bon tu le sais pas du coup qu'est ce que vous faites et je peux prendre sa fourrure moi je laisse ni ça à faire ce qu'elle veut et si elle est vraiment trop dans la merde je viendrai l'aider ok donc du coup tu dis ça tu tentes une attaque faite des centres de courir et d'attaquer ouais je suppose que j'ai un malice de 30% à peu près 20 20 m 20 % allez une chance sur deux mais du coup tu veux juste enfin tu veux courir et le taper avec ton ouais j'ai pas attisé la magie maintenant c'est surtout dans une forêt oh non bonjour donc tu commences à partir à sa poursuite et tu vois que le loup il va beaucoup trop vite et là j'aime perdre comme une merde non non tu t'es quand pas trop débile tu restes à portée de vue de yuna ok donc le loup se barre merde j'ai fait un point hop hop zoo ok ah c'est super combat c'est bien vous avez pas perdu de vie c'est excellent bravo bravo au fur et premier combat une victoire de plus allons dépecer ce loup afin d'avoir sa fourrure tu veux le dépecer est ce qu'on peut looter le loup il n'y a rien dessus mais après tu t'en fais ce que tu veux un cadavre de loup qui saigne non ça va je vais me laisser le cadavre je veux bien récupérer quelques dents histoire de faire des petits sacrifices et puis ton tourner de loup peut-être qu'il est cannibale ok bah écoute on s'en passera si tu veux récupérer les dents je veux quelques canines je prends un crayon je suis pas méchant si vous voulez quelque chose je vous donne surtout quand c'est gratuit comme ça c'est ça l'esprit de noël à l'esprit ah oui ça c'est les cadeaux tout ça va voilà ton cadeau c'est des dents de loup pour le manger gagner des pb oui mais non mais ils sont full vie c'était le combat nul quoi c'était la mise en bouche voilà c'était le combat pour temporiser la suite et gagner du temps sans que personne ne s'en rende compte et ok du coup qu'est ce que vous faites vous continuez pas ce qu'on est perdu est ce que vous êtes perdu bah vous savez pas exactement où vous êtes vous connaissez pas la forêt vous avez quand même bien marche marcher dedans là à part enfin être perdu oui vous êtes forcément un peu perdu à part si vous n'êtes pas encore trop loin dans la forêt donc vous pouvez peut-être retourner en arrière pour en sortir mais bon est vraiment utile ça après c'est vous qui voyez mais si vous voulez attaquer la forêt par un autre angle c'est vous qui voyez là je veux dire vous êtes libre c'est continuez à travers la forêt jusqu'à voir une sim haute de sapin magique oui qu'on continue à chercher en s'enfonçant plus dans la forêt ok alors je supprimer ça si j'y arrive hop hop ok donc vous vous continuez à marcher dans la forêt cette forêt qui a l'air immense et vous allez me faire encore un jet de perception c'est bien les jets de perception j'aime bien ça si vous faites un perso vous c'est votre perception c'est important ah ouais échec ça te plaît c'est même un échec l'art ok ouais ça c'est un gros échec là ok alors ce que je vais faire c'est que je vais bouger je vais bouger lieu tous heures qui bat comme ça il ya que poupouche qui entendra ce que ce que je vais lui dire après libre à vous en rediscuter derrière donc je te switch te ramène après ouais pas de problème alors poupouche tu tu as l'impression que tu n'es pas seul parce que ton loup aussi que ça je vois que l'énergie la rejoint du tosars dans la taverne tu as la forte impression que vous êtes suivi il ya quelque chose qui vous suit ton loup tu vois qui le sent aussi quoi il vous aurait là rien vu il t'accompagne tu sens qu'il ya quelque chose qui qui vous suit d'accord c'est c'est pas très très loin de vous quoi c'est parce que c'est ça pas l'air d'aller très vite mais il ya quelque chose qui vous suit ok je le ramène voilà heureux heureux alors du coup que vous faites bah je propose qu'on continue à s'avancer dans la forêt en se dépêchant un petit peu parce que bon on n'a pas que ça faire ok pas de problème allons-y alors vous continuez dans la forêt et vous voyez un autre animal qui se balade c'est c'est un petit un petit fan un petit fan qui se balade et qui à la particularité d'avoir une écharpe ce qui est assez bizarre mais c'est pas l'image enfin c'est là c'est vraiment un animal qui a une écharpe et elle se balade dans la forêt elle trottine pas elle se balade elle se balade qu'est ce que vous faites je veux bien essayer de communiquer avec ok donc tu vas essayer de te rapprocher tu te rapproches normalement discrètement j'essaye de retenir un peu mon loup histoire que éventuellement elle soit pas trop inquiétée d'accord et je m'approche discrètement et enfin discrètement lentement mais tout en montrant que que je suis là et que je veux pas de mal quoi ok tu avances toute seule où il ya ton ton loup aussi j'essaye de le retenir en arrière mais quand même pas trop trop loin d'accord bah tu vas faire un petit jet à tête extérité j'ai envie de dire d'achilité pour communiquer non pour se rapprocher déjà à ok du coup tu te rapproches tout doucement tu te rapproches plus doucement du de l'animal et il pour le moment l'animal fait pas te vois pas c'est se balade elle te voit pas elle fait pas attention à toi mais tu t'es rapprochée t'as apporté pour faire ce que tu veux qu'est ce que tu veux faire je vais essayer de voir si éventuellement pas vu un sapin au milieu de nulle part je lui communiquer enfin tu veux communiquer avec voilà ok par langage humain ou par perception extrasensorielles tout ça tout ça ok bah tu vas faire un petit jet de charisme du coup il faut bien utiliser le charisme un moment on s'en sert jamais moi j'avoue il te crache à la gueule ok donc tu tu commences à essayer de tu t'essayes de lui parler quoi le fond se retourne te voit et se barre c'est elle a pris peur le fond s'en va quoi tout ben tant pis ni ça après oui après si tu veux enfin tu peux demander aussi à ton loup aller chercher d'aller le bouffer mais bon ton ton loup bon il voit ça il a quand même envie de pas tu tu le retiens mais il a quand même envie de bouffer quoi donc j'essaye de le retenir à max et qu'il soit tu essayes de le retenir un petit jet de mental pour les fans le mental sur 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 toi tu fais un jet de mental pour le garder le loup il devient végétarien donc le loup devient vegan et préfère manger du bois voilà bon chien bravo ouais du coup après cette rencontre absolument inintéressante avec cet animal je propose que l'on continuent tout droit donc vous continuez vous marchez vous marchez et vous avez l'impression de ne pas avancer dans cette forêt on soit l'impression de ne pas avancer parce qu'il ya nos pas juste à côté de nous c'est non non c'est c'est il n'y a pas il n'y a pas trop de traces je propose que on fasse demi-tour et qu'on suive nos traces dans la neige ok ok alors vous avez tous les deux me faire prof pour aller un petit jeu de perception à la petite perception là et attend double échec critique pour qu'on meurt tous ensemble ça passe on n'a vu qu'un an cd du coup ok bon bah du coup je vais bouger poupouche je te ramène après que je disais le tour ce qu'il voit ou ce qu'il peut apercevoir alors au pied lieu deux heures dont vous avez fait demi-tour et tu as l'impression que quelque chose qui vous regarde c'est pas d'où ça vient mais d'accord t'as l'impression que quelque chose qui qui vous regarde un peu comme un amg ouais on peut dire ça d'accord ok donc du coup qu'est ce que vous faites vous revenez sur vos pas ouais on trouve quelque chose en revenant sur vos pas ouais vous trouvez vos pas on voit plus le loup il y a un loup mort quand même du coup non vous ne vous ne voyez vous ne voyez plus le loup et vous il ya un moment vous ne voyez plus vos traces et pas continuons tout droit dans ce endroit où il y a plus de traces ok est ce que je peux faire un petit un petit truc de d'ésotérisme ou que sais-je ouais tu peux oui c'est d'avoir un peu ce qui se passe quoi ok bah j'aime mental du coup et bah ça passe ok bah du coup je vais bouger le yoteuseur ah c'est bien je vous bouge souvent oui j'adore être bougé oui ok alors du coup tu tu te concentres tu essaies d'un peu analyser la la situation et tu te rends compte rapidement que cette forêt est magique et que y'a rien de logique dans sa disposition et que tu as des visions assez comment dire obscur tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui se trame et c'est pas c'est ça ça sent pas bon quoi c'est quelque chose d'obscur qui se trame dans le coin et ça sent pas bon est-ce que j'ai une indication spatiale ou spatio temporel de comment eh ben c'est ça qui te perturbe c'est que en fait non tu es tu n'arrives pas à percevoir un chemin évident à suivre c'est c'est très perturbant comme ok en fait il n'y a pas de notion d'espace quoi non ok il n'y a rien de logique dans cette forêt d'accord alors je vais revenir le yoteuseur voilà alors du coup je dis à nissa que je pense que la notion d'espace est un petit peu perturbé ici et qu'il faut trouver un autre moyen pour réussir à trouver cet arbre que l'espace si je brûle tous les arbres c'est un choix alors ok alors du coup qu'est-ce que vous faites sinon on pourrait se repérer avec l'odorat de ton loup peut-être oui par rapport à quoi c'est ça la question la biche peut-être oui la biche ouais mais il n'a pas senti la biche oui mais il doit encore sentir l'odeur il y a un ballon d'aura c'est comme les chiens on peut essayer de trouver une piste qui puisse être suivie il y a tes dents de loup aussi on pourrait retrouver la trace des loups et en tuer quelques autres peut-être oui à la limite oui je peux vous l'accorder donc du coup tu fais quoi tu tends les dents qui sentent les dents de son confrère décédé et puis je me dis que peut-être qu'éventuellement étant donné que c'est la même espèce il va avoir une sorte de sensation de présence ok ok bon il sent il sent les dents tu penses tu vois qu'il a un peu de mal il décide de prendre un chemin pas vraiment serein mais il prend un chemin enfin il t'indique un chemin à suivre je propose qu'on le suive du coup suivons le suivons le ok alors du coup vous suivez ce ce loup de qualité le frère loup évidemment et vous marchez vous marchez il n'y a rien vous ne trouvez rien jusqu'à ce que vous voyez au loin donc vous j'ai fait un abonnement ah oh merci Quentin vous fêtez vos 5 mois d'abonnement aujourd'hui bravo Quentin je t'accepte oui oui merci Quentin et l'éluz toute la vie merci Martin et l'éluz alors merci Quentin alors du coup ouais alors vous voyez une personne il semblerait droit devant vous assez loin on va dire 200 mètres qui ne bouge pas et qui a l'air d'être face à vous qu'est-ce que vous faites face on voit son visage vous êtes trop loin tu vois oui tu vois son visage mais là vous êtes très loin on se rapproche les yeux fermés à l'Eudora ok donc tu avances un peu chelouement ok et toi Yuda qu'est-ce que tu fais je m'accroche à Anissa et je la suis je m'accroche à moi je vous tenez main dans la main t'es le deux bon compagnon je pensais plutôt pas un vêtement mais écoute c'est une chance que tu sois main dans la main ouais mais ces vêtements ils sont tellement courts ah mais si il y a sa veste non j'ai calme la veste calme toi moi je me fie à la photo à l'image donc c'est vrai que ok du coup vous avancez vous vous rapprochez et vous voyez ce petit bonhomme qui vous regarde avec un grand sourire et qui bouge pas mais il vous regarde ok il a animé enfin c'est pas une statue quoi mais il bouge pas il regarde et il sourit mais c'est un squelette t'as l'impression que c'est un squelette oui qu'est-ce que vous faites est-ce qu'on peut essayer de communiquer avec oui Yuna je te le laisse il me fait peur bah j'essaye de lui parler je lui dis bonjour qui êtes-vous que faites-vous là bonjour je suis ici à la recherche de mon chien c'est où vous l'auriez vu merde j'espère que c'était pas l'eau qu'on a buté ça dépend à quoi il ressemblait c'est un petit chien blanc tout mignon bah non du coup et vous habitez de là j'habite oui j'habite dans cette forêt je me balade souvent dans cette forêt j'habite pas dans la forêt mais je me balade souvent dans la forêt j'aime bien cette forêt il se passe plein de choses dans cette forêt du coup vous connaissez assez les environs c'est à dire que c'est jamais très net les environs d'ici ok mais ça quelque chose à même si les environs sont pas très net un sapin très grand et qui n'a pas de sapin autour de lui dans une claire sûrement doit être assez marquant ça me dit rien un sapin magique ça vous dit rien non il n'y a pas de sapin magique ici la forêt est magique mais pas le sapin c'est ce qu'ils disent tous c'est ce qu'ils disent tous bon et bien du coup si on trouve votre chien on vous le ramènera ok ça marche et vous voyez il bouge pas il reste il ne bouge pas les gens sont bizarres je propose qu'on bouge à côté de lui et qu'on ne bouge pas genre vous voulez l'espionner quoi non on reste avec lui vous voulez ça avec lui ok enfin c'est ça c'est un peu bizarre comme idée Yuna mais je croyais qu'on avait un sapin et qu'on devait vite le trouver bah si l'espace n'a pas de cohérence ça se trouve c'est vite tout est relatif peut-être que c'est lui le sapin envoie la capsule dessus non c'est pas le sapin non peut-être que l'espace c'est l'espace qui bouge autour de nous et c'est pas nous qui bougeons dans l'espace du coup le sapin reviendra forcément à nous voilà ça n'a pas de sens mais c'est pas grave faisons cela c'est une très bonne idée ok bon bah on s'assoit et on médite ok d'accord donc les minutes commencent à passer du coup moi pour faire passer le temps je vais faire un feu comme ça ça va peut-être attirer les loups pourquoi tu veux te faire bouffer ? non pour les défoncer ah d'accord ah oui je vais dire tu le fais avec quoi ton feu oui ok c'est bon bah avec des branches et du feu ok d'accord bah du coup tu prends des branches peut-être ça va attirer les loups et du coup le feu tu le fais où ? tu le fais près de lui ou pas ? en face de lui en face de lui d'accord ok donc vous faites euh non on s'installe avec avec mon loup un peu à l'écart parce qu'il n'aime pas trop le feu c'est vrai du coup on s'éloigne un petit peu mais on reste sur nos gardes ok alors du coup quelques minutes passent pendant que tu prépares ton feu et d'un coup vous entendez un gros bruit de corps énorme assez lointain assez lointain et euh vous entendez que ça ça s'agite un peu dans dans la forêt enfin qu'il y a sûrement des animaux qui se déplacent à cause de ce bruit mais ça peut éventuellement vous donner une direction à suivre qu'est-ce que vous faites ? le squelette ne bouge pas je vais lui demander si c'est ce que c'est il te dit que non non je sais pas du tout ce que c'est c'est la première fois que j'entends ça il sourit tout le temps il bouge pas est-ce qu'on reconnait les bruits nous ? non c'est juste un bruit de corps quoi de corne de boue quoi c'est non c'est enfin c'est c'est pas un bruit naturel quoi c'est c'est une présence euh ça ça vient d'un instrument entre guillemets d'accord c'est mais vous vous arrivez à enfin vous vous voyez à peu près dans quelle direction ça va quoi enfin d'où ça provient eh bien allons-y c'est sûrement par là-bas bah je suis nissa alors peut-être que l'arbre fait des bruits on ne sait pas peut-être que l'arbre c'est possible peut-être du coup avant de partir je vais quand même éteindre mon feu ok du coup tu éteins ton feu et vous repartez on pourra se retrouver ah ouais non mais si l'espace est ordu ça ne nous aidera pas juste avant de vas-y de partir je demande au petit gars de faire quelques pas ok bon il fait il fait deux trois pas en avant bon très bien allons-y c'est bon j'ai vérifié de quelque chose ok du coup vous partez alors comment on va faire ça vous voyez bah faites-moi j'ai une perception toi parce que la perception c'est trop bien perception et je perçois que dalle ça rate ok je te re-bouge oh non tu vas rester tiens tu le verras pas mais je vous laisse non 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 ok donc du coup Yuna tu vois tu vois quelque chose qui passe juste juste à côté de toi c'est un oiseau un petit oiseau avec une cravate et ça elle vole juste à côté de toi elle te dépasse vous vous marchez là l'oiseau trace t'as juste le temps de remarquer que cet oiseau avait une cravate et et voilà est-ce que tu veux faire quelque chose ou pas ou tu veux se voler il va en direction de là où ça fait du bruit est-ce que on peut essayer de l'attraper ça dépend comment tu veux l'attraper mais là il t'a dépassé donc enfin il faudra lancer quelque chose ton chien il peut sûrement le tracer mais je voudrais pas lui faire du mal bon bah je dis à Moulou de le choper mais de pas trop lui faire de mal mais avec l'odeur il peut pas sentir ah si bah il est petit enfin c'est un petit oiseau c'est pas non plus puis s'il vole ça va être un petit peu compliqué tu peux je peux je peux t'accorder on lui attrape la cravate je peux te laisser la possibilité d'essayer de le choper sans lui faire trop de mal ouais ça sera sur un jet compliqué quoi bah on va essayer de faire ça et quand il y en a rien ok qu'il le chope par la cravate donc du coup sur un allez 25 ou moins taille va le choper avec ton loup enfin ton loup elle va le choper chopons le ok ah tu avec ton chien avec ton loup évidemment euh tu tu vois ton loup qui part mais tu vois que l'odeur va beaucoup trop vite il s'enfonce dans la forêt et tu le perds on essaye de le suivre en courant et on n'a pas trop d'autre choix donc du coup oui ok donc du coup vous courez moi j'ai des dextérités non 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 ça va vous n'êtes pas dans les branches non plus et vous voyez que vous vous rapprochez encore de quelqu'un et hop attendez mais que de peuple dans cette forêt lucubre ah merde et vous retombez sur sur ce personnage et il n'y a plus le feu à côté il n'y a plus il n'y a plus les restes de ton feu à côté c'est un autre endroit petit bonhomme pareil il vous regarde il sourit je me demande si on s'est déjà vu il il dit bah oui on s'est vu il y a deux minutes et qu'il s'est passé du feu que j'ai fait à côté de vous bah je suis parti et comment vous avez fait pour partir bah j'ai marché et vous marchez où vers où bah j'ai suivi le chemin d'accord et bien suivant le chemin il n'y a pas vraiment de chemin je vous dis ça mais il n'y a pas vraiment de chemin vous voyez quand même qu'il y a il y a eu des traces mais bon c'est vu qu'il neige ça recouvre tout le temps vous savez pas trop d'où il vient du coup il vous demande est-ce que vous avez retrouvé mon chien bah non on va trouver un oiseau vous allez trouver un oiseau d'accord il regarde et il sourit il ne bouge pas est-ce que je sens que trouver cet art va être plus compliqué que prévu est-ce que si on ne bouge pas et qu'on sourit on va pouvoir se téléporter je sais pas je sais que t'as des idées bizarres mais bon tonton vous voulez faire ça oui on se met à côté de lui et on on ne bouge pas et on sourit ok alors du coup lui il ne bouge pas mais vous voyez ses yeux vous regardez sur les coins et il sourit encore plus mais il ne se passe rien magique un petit strompette mais ce n'est pas sérieux il est venu il est heureux d'être là ça n'a pas l'air de marcher alors du coup vous entendez encore une nouvelle fois le bruit le bruit du corps retentir toujours dans la même direction ouais mais cette fois peut-être qu'on nous chopperons l'oiseau peut-être on est en courant cette fois en courant cette fois ok alors vous repartez vous laissez le petit bonhomme le petit bonhomme derrière et alors qu'est-ce qu'on va faire ouais allez un petit jet de perception encore réussite ok alors vous vous êtes en train de courir en direction du corps c'est ça ouais ok alors vous voyez vous voyez quelque chose qui est en train de creuser sur le côté qui est en train de creuser ce serait-ce un chien avec ses pattes oui c'est un chien ce serait-ce un chien blanc oui c'est un chien blanc il faut l'attraper attrapons-le chopez-la ok alors vous foncez en courant dessus vous adoptez une autre tactique peut-être tranquillement je propose qu'on l'encercle encerclons-le du coup on est trois ok encerclons-le avec un triangle ok alors du coup vous donc le chien creuse creuse dans la neige il joue dans la neige et vous vous mettez autour de lui et le chien ça se trouve c'est le boss de fin peut-être le chien il continue à creuser il se roule dans la neige il est content le chien il est content il est bien mais il fait pas attention à vous enfin il sent votre présence mais il est pas inquiété qu'est-ce que vous faites vous êtes vous l'avez encerclé en gros quoi bah on l'attrape on le chope ok alors vous le chopez comment on va le pécho vous voulez quoi vous voulez genre sauter dessus vous voulez enfin j'en sais rien vous voulez faire quoi précisément une approche amicale en le caressant et en le gratulier en le ventre c'est une possibilité nous on se tient prêt à l'attraper ok ce chien il va finir en pâté donc que je résume nissat y va pour le caresser c'est ça oui ok ben un jet de dextérité plus un W plus 10 un jet de dextérité plus 10 oh ça passe pas vous me faites mal le caresserait mal et du coup il me mord vous me faites mal quoi ok alors tu te rapproches du chien et il te regarde et tu vois qu'il a l'air content quand même il est content quoi il te regarde et il commence à à courir pour s'éloigner de toi mais pas trop vite c'est ah vitesse suffisant pour pas que tu le rattrapes j'essaye de le choper du coup tu essayes de le choper comment doucement mais fermement ouais enfin donc tu vas quoi tu balances ton loup ou tu vas toi ah non non j'y vais moi avec mes petites mains avec tes petites mains le loup c'est après quand il ira trop vite on va le c'est ok on va le bouffer quoi ah désolé on a ramené ton chien mais il est plus très vivant ok ah bah du coup bah pareil j'ai eu d'exilité plus 20 ouais c'est cadeau ne le ratez pas quoi merci ok donc tu tu vas être sur le chien tu tu l'attrapes assez enfin pas brutalement mais tu chopes quoi fermement fermement et tu chopes et il te commence à clécher le visage il est content ça le dérange pas plus que ça d'être d'être dans tes bras que le manger c'est les bonnes idées du chat du coup bah il est dans tes bras il te lèche il est il est pas très très grand mais bon il va être un peu encombrant quoi il reste pas sur place quoi tu peux le garder dans tes bras mais ça va être embêtant ok bah mais tu vois qu'il est pas méchant bah je le garde dans mes bras et je propose qu'on continue peut-être quand on va retomber sur le petit bonhomme ouais ouais vous faites ça ok alors du coup vous avancez avec avec le avec le chien et allez un petit jet de perception là encore allez ça va être la soirée de la perception ok ah perception ça va rater à tous les coups mais ça rate ok alors de toute façon je vais résumer simplement la situation donc vous donc là vous êtes en train de marcher ou vous courrez ou on marchait vous marchez ok donc vous marchez à rythme soutenu on va dire ok du coup Yuna tu vois sur un arbre pas très loin de de vous j'espère je me plante pas avec les animaux tu vois un petit écureuil pareil avec avec une écharpe qui se balade de branche en branche toujours en direction du corps quoi est-ce que je peux essayer de communiquer avec lui toujours avec une écharpe puis il est trop loin tu en plus t'as les mains encombrées par le chien disons que ça t'auras juste l'info que il y a l'écureuil avec une écharpe qui t'as croisé un écureuil avec une écharpe qu'il yoteau n'a pas vu ça t'embête parce qu'il y a une écharpe et que bon les animaux normalement ils n'ont pas des écharpes mais mais voilà tu as l'info comme quoi il y a un écureuil qui est passé avec une écharpe ça servira ou pas suivant ce qui se passe voilà ok du coup vous continuez à marcher et comme par hasard j'ai envie de dire vous retombez sur sur le bonhomme qui qui sourit toujours autant qui est toujours content et qui ne bouge toujours pas bah on va lui rendre son chien ok donc tu poses le chien le chien il est tout content il il se caline auprès de de son maître on va dire ah bah vous avez retrouvé mon chien c'est formidable ça je peux pouvoir continuer à me balader avec lui et il ne bouge toujours pas et il vous regarde en souriant moi je propose qu'on le frappe c'est sûrement lui le boss alors là vous démerdez ça vous risque et péril nos persos vont mourir pour le RP de Noël ce serait un peu con mais bon alors qu'est-ce que vous faites seriez-vous la cause de tous ces malheurs spatio-temporels non surtout spatio-temporels ah sur votre chien non plus moi je me balader juste ici avec mon chien d'accord bon bah du coup c'est pas vous c'est pas vous qu'on cherche et comment tu fais pour te balader en marchant je marche je marche dans la forêt et tu sais où c'est chez toi ? c'est pas dans la forêt et tu peux y retourner chez toi ? bah après quelques heures voire jour de marche oui ah ouais c'est un squelette donc bon tout ce qui est nourriture tout ça qu'est-ce que vous faites pourquoi votre chien il ne porte pas d'écharpe pourquoi un chien ça aurait une écharpe on sait pas tous les autres animaux de la forêt ont des écharpes du coup ah bon j'ai juste croisé un hérisson avec une écharpe avec une écharpe un hérisson qu'est-ce donc cet animal un hérisson c'est une petite bestiole avec des piques des épines c'est tout mignon un hérisson un hérisson un hérisson bon est-ce que si on tourne très vite sur nous-mêmes ça va changer quelque chose je sais pas vous pouvez essayer je te laisse faire Yuna je te regarde qu'est-ce que tu veux faire tu veux tourner sur toi-même voir si ça fait quelque chose oui ok bah tu vas me faire un jet de dextérité pardon je n'ai pas entendu un jet de dextérité pardon ok je sais très bien tourner sur moi-même alors tu tournes sur toi-même ah ouais c'est presque une réussite critique là quand même ouais et il ne se passe rien bon bah j'arrête et puis j'ai un peu le tournis oui mais comme t'as fait une belle réussite ça va très bien t'as pas trop le tournis parce que t'as réussi à tourner sur toi-même correctement waouh je suis trop forte bah oui j'avoue bien est-ce qu'on peut essayer de communiquer avec le chien ouais tu peux essayer oui je sais pas c'est Nissa tu as non je sais pas quoi du qui avec les aimers à part les dragons c'est compliqué bah tu si tu veux communiquer avec lui bah tu fais un ah non que ce soit un chien dragon non non c'est un simple chien bah tu vas me faire un jet de de menta euh Yuna je vais faire un jet ok donc qu'est-ce tu veux lui dire sachant qu'il il réceptionne il te comprendra il y aura pas d'embrouille bah j'essaye de de voir si euh si il a des informations sur la forêt et si il sait comment s'y orienter bah oui il te dit juste que euh lui il s'amusait dans la neige puis à part avoir vu euh que euh qu'un un oiseau avec une écharpe passait il a rien vu de de bizarre dans cette forêt quoi et qu'il était content d'être là ouais ouais et qu'il aimait bien cette forêt bon le seul truc qui a l'air d'être en commun entre les deux c'est qu'ils sont contents et qu'ils aiment la forêt et qu'ils aiment la forêt oui euh bien est-ce qu'il faut qu'on entre en communion avec la forêt et qu'on c'est un peu bizarre dit comme ça mais ok alors vous vous entendez une nouvelle fois un gros bruit euh retentir bon ça fait si on va aller jusqu'au bout peut-être mais il est plus fort bah allez on faut vous vous rapprochez quand même dans l'inconnu mais vous vous rapprochez quand même de ça alors qu'est-ce que vous faites ils vont pas bouger de toute façon enfin c'est pas dans on va rester là c'est pas dans leur objectif quoi alors qu'est-ce que vous faites bah on va aller vers le son logiquement ok c'est parti on peut aussi aller à l'opposé mais je pense pas que ce soit une très bonne idée ok donc vous vous quittez les les deux personnages sur votre alors vous êtes en train de vous êtes en train de marcher courir vous êtes tranquille allez ouais ouais moi de moi qui c'est qui joue l'une c'est Pupouch et donc vous donc vous vous trottinez entre guillemets vous entendez encore une nouvelle fois un bruit de corps qui qui retentit et vous vous voyez parce que c'est quand même un truc assez gros vous voyez un ours avec un bonnet qui est pas pas très très loin de vous et qui court comme il peut vers le vers le bruit du corps ça sera un rituel satanique qu'est-ce que vous faites on le suit est-ce qu'il a l'air content ouais il est plutôt positif on va dire oui pas aussi content que les que le chien et le squelette mais oui vous voyez qu'il il essaie de courir plus vite qu'il peut mais bon comme c'est un ours qui est un peu gros il galère un petit peu quoi ok donc qu'est-ce que vous faites on le poursuit vous poursuivez ok enfin on va dans la même direction de quoi vous vous poursuivez discrètement je suppose pas spécialement pas spécialement ok vous c'est pas les grosses cette ours ou pas très grand il est pas très grand mais il est gros ouais c'est un ours il fait pas il est enfin je sais pas combien vous mesurez mais il est pas il est pas plus grand que vous il est pas plus grand que vous quoi c'est vrai qu'un ours ça devrait hiberner normalement comme tous les animaux de la forêt en fait vous êtes pas dans n'importe quelle forêt aussi les amis mais c'est pas n'importe quel animal ok et bah écoutez vous allez le suivre et vous arrivez après quelques minutes bizarrement vous vous arrivez sur une une plaine et vous voyez l'ours qui qui continue aussi qui rejoint qui rejoint son vous allez voir de toute façon on va changer de décor et pendant ce temps là pendant que vous avez avancé le ciel il s'est un peu à son bruit il faut un rituel satanique j'en étais sûr du coup vous arrivez au bord de la forêt et vous voyez qu'effectivement ils sont en train de faire un rituel vous savez pas de quoi et vous voyez aussi la licorne non qui est décédée Géraldine dans le dans le cercle et vous voyez un peu plus loin votre sapin vous voyez un peu plus loin est-ce qu'elle a toujours sa besace la licorne elle a toujours sa besace elle a toujours sa besace oui alors du coup qu'est-ce que vous faites est-ce qu'ils ont l'air méchants ah bah oui un peu tu tu sens que leur comment dire leur objectif n'est pas spécialement pur et que tu te dis que c'est peut-être ce côté obscur que tu as perçu dans ta vision au début d'accord et tu sens que c'est la merde il faudrait peut-être faire quelque chose le sapin est situé où par rapport aux gens il est il est assez loin tu me t'aperçois que le sapin il n'a rien à voir avec avec cette affaire d'accord bon alors on a deux solutions soit pour l'instant ils ne vous ont pas vu vous êtes encore dans la poire on est content discrètement et on prend l'arbre soit on est des gens gentils et on essaye de faire le bien prendre l'arbre discrètement ça va être compliqué parce qu'il est en plein milieu il n'y a rien autour à part eux et sinon c'est la plaine donc ils vont vous griller à 10 km si vous allez directement on va en faire cramer un déjà maintenant ok donc tu veux lancer l'offensive ouais vas-y vas-y et je propose que dans la surprise on les attaque de toute façon là oui là vous avez vous avez la taxe surprise là oui tu es un arme à distance quoi ou pas euh non chargez le loup attendez je vais mettre tous les animaux parce qu'il y en a qu'on a vu bon bah du coup je vais faire cramer la fête du bambi alors attend il y avait lui l'oiseau il y est il y avait l'hérissante aussi que j'ai pas ok alors du coup alors du coup tu veux cramer le le bambi le bambi donc en gros il y en a 5 qui sont en train d'incanter quoi il y en a 2 sur les côtés les sur les côtés c'est le petit écureuil le petit hérisson ils sont pas très grands mais vous voyez que ils ont leur regard il est rouge en fait c'est clairement pas des animaux normaux ok donc bah j'ai deux bretales du coup exactement allez vas-y bon si je rate peut-être qu'ils me remarqueront pas et je rate ok alors c'est quoi c'est une boule de feu c'est ça non moi c'est une boule de feu ouais ça va c'est pas un échec critique bien sympa qu'il va rester en vie mais je perds quand même en mana ok alors tu t'as la ouais tu perds en mana c'est combien déjà la mana enfin pour ça 1 ça va c'est 1 pour ça ça va ok alors du coup tu casses ta boule de feu est-ce que Yuna tu veux faire quelque chose en même temps ou pas profiter d'une attaque combinée entre guillemets je vais lancer mon loup et le faire attaquer attendez avant le moment critique je vais à la toilette ah ça va on va attendre les deux heures ah comment donc oui les animaux de la forêt oui alors ceux qui qui ont la référence oui ça vient de South Park ça vient d'un épisode spécial c'est pas vraiment le même scénario mais bon adapté à ma sauce je crois que tu peux baisser un poil de la musique oui 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 bien sûr parce que je ne vous entends plus ok ah ouais non faut pas hésiter faut chanter un chant de Noël ouais alors c'est pas ça va pas vraiment se passer comme dans South Park j'ai pris l'idée de South Park mais ça ira pas ça va pas suivre exactement comme ce qu'il y a dans l'épisode parce que déjà je m'en souviens plus très bien et voilà il faut appeler ça il est digne pour ce genre de choses je connais pas j'avais pas vu les South Park je ne peux pas ouais mais t'étais pas obligé de les voir j'aurais presque à dire que ça aurait entre guillemets gâché la surprise quoi enfin le Tozer il a déjà vu de toute façon les South Park j'ai l'impression vu qu'il a dit qu'il faisait un rituel satanique oui c'était tout à fait ça pauvre licorne pauvre c'est toutes les cornes ça m'aurait emmerdé que vous arriviez à choper enfin j'avais une solution de backup quand même c'est les UX oui on est en poste il y a eu le Tozer qui s'est absenté ah sacré le Tozer bravo c'était l'approche du boss final c'est le Mexicain de ce midi qui passait pas bien ouais c'était les pommes de terre les pommes de terre voilà les pommes de terre de ce midi ok alors du coup Utah qu'est-ce que tu veux faire en même temps que la boule de feu de Nissa qui a raté d'ailleurs en attaque combinée la boule de feu qui va rater qui va rater oui du coup évite de faire un achat critique sinon tu vas te brûler les miches du coup tu balances ton loup c'est ça ouais je le balance sur le lapin sur le lapin il est pas très grand le lapin ok vas-y j'ai de dextérité et bah nickel bah écoute comme je veux être gentil comme c'est une attaque surprise il va faire la max alors du coup la boule de feu est lancée passe à côté du bambi et pour autant ça ne ça n'interrompt pas le rituel le bambi reste concentré par contre vous avez attiré l'écureuil et puis le hérisson saloperie d'écureuil d'hérisson et oui et le loup donc frère loup en profite un peu de cette déstabilisation légère pour aller sur le lapin et le chope dans sa dans sa gueule et et le destroy complètement le petit lapin bon loup bravo il est décédé du coup le loup donc ton loup part avec le lapin un peu sur le côté et vous voyez donc le cercle qui commence le cercle au sol qui commence à briller quand même il y a le l'écureuil qui prend la place du du lapin merde je vais tout casser et qui donc reprend l'incantation et il y a le petit hérisson qui qui regarde dans votre direction et vous voyez ses yeux qui brillent de plus en plus et il y a peut-être si vous voyez le résultat du dé quelque chose qui va partir ok il y a donc vous voyez ses yeux brillent de plus en plus c'est très inquiétant et il y a des lasers qui part de ses yeux vers vous ça arrive à vos pieds ça ça fait une petite détonation mais vous êtes quand même assez loin pour prendre les dégâts entre guillemets donc c'est pas des animaux normaux ça peut être très dangereux selon ce que vous faites et les autres continuent à alimenter le cercle du coup qu'est-ce que vous faites c'est un nouveau tour et ça et bien je vais brûler l'hérisson tu vas brûler l'hérisson oui donc du coup je vais y arriver ok bah vas-y j'en suis sûr j'ai foi oui oui brûle ouais mais attends parce que du coup il peut peut-être esquiver l'hérisson il esquivera pas j'en suis sûr saloperie d'hérisson de merde du coup il voit ta boule de feu arriver il esquive hop j'enlève ta mana par contre il revoit qu'il esquive partout donc ok du coup bah t'as encore raté c'est bien oui ah non j'ai réussi t'as réussi mais t'as raté parce que j'ai réussi mais lui il a réussi aussi à esquiver ok non non moi j'aurais dû j'ai mieux réussi que lui 29 c'est mieux que 33 c'est vrai mais ça ne sera pas suffisant malheureusement finalement il devrait au moins avoir les épines brûlées ou les yeux brûlés ah bah ses yeux oui ils sont full flamme ça balance même des lasers ok du coup du coup moi je vais essayer de lancer mon loup again je crois qu'il est assez proche de l'écureuil donc je vais le lancer dessus le jute dextérité et au passage je sors ma dague pour être prête à riposter si il y a quelque chose qui vient sur toi si il y a quelque chose qui vient sur moi ok bah j'ai dextérité pour le loup alors c'est combien c'est 60 ouais ah ah c'est tombé de sang ah du coup t'as t'as ton loup qui est qui bouffe encore le lapin qui est un peu distrait et tu vois que le cercle au sol ça le fait quand même assez flipper et il n'ose pas trop pas trop y aller quoi qui est un peu ok donc il reste un peu à distance ok alors du coup le cercle au sol s'intensifie encore plus ça s'il y a quelque chose qui arrive ça va pas tarder si vous faites rien et du coup l'hérisson va va refaire une attaque vers vous parce que bon finalement vous êtes plus ou moins groupé dans votre forêt ouais enfin sauf le loup donc sauf le loup ouais allez hop ok du coup il vous tire encore une fois un rayon laser sur vous vous avez tout de suite de me faire un jet de dextérité pour esquiver ça bim ça passe ça passe ça passe pas ça passe pas ok donc Elliot Other t'as t'as le temps de t'écarter de justesse de de ce nouveau rayon laser par contre il y en a malheureusement la sentence va tomber la sentence est irrévocable ah oui parce qu'en plus c'est sévère ok t'as le rayon qui arrive sur toi qui fait une mini-notation ça te propulse contre contre un arbre t'as pris quand même 4 de dégâts ce qui est quand même pas mal hop ok du coup tu es contre l'arbre un petit peu sonné mais bon t'arrives à te relever quand même t'as encore pas mal de PV et tu vois que il y a il y a quelqu'un à côté de toi ah oui ça attend lui avec une Z il bouge pas il sourit puis il regarde ce qu'il se passe il est tout seul il y a pas son chien du coup nouveau tour vous sentez que il va falloir faire quelque chose pour interrompre ce qui se passe à ce milieu assez rapidement sinon ça va vite être la merde qu'est-ce que vous faites ? eh bien je crois qu'il est temps de balancer le pâté le pâté ? du coup je vais sûrement balancer mon ultimate ok attention ça va faire très mal au PM et à tout le monde si je rate ok donc c'est bah j'ai deux mental du coup oui et ça va me coûter 3 PM en fait je pense que c'était toute ma mana et bah ouais 3 PM ça fait léger parce que là c'est pour ah oui en plus en plus ça touche tout le monde c'est ça ouais bah écoute toute ta mana elle va pas aussi je pense en fait j'aurais dû faire un pari de mit ça peut être plus intéressant de faire ça ouais peut-être ok il y a bah 6 et demi mais du coup ça va aussi soigner mes alliés euh ouais en plus oui ouais bah alors on va comporter tout mon mana de toute façon j'ai plus de mana que prévu bah t'as 6 de mana t'as 6 et demi on balance tout bah allez vas-y balance ouais j'ai le double j'ai le double allez sur 40 on a fois pourquoi t'as le double ? j'ai le double de mana avec Rocky et ça ne passe pas du tout du coup j'ai plus de mana c'est en étant ok donc tu sors tu commences à à sortir ton violon c'est ça c'est de la musique est-ce que je rate à moitié je touche quand même la moitié des gens non ah du coup tu sors ton violon euh tu commences à à encanter à insuffler de la mana et à encanter en jouant une douce et belle musique qui ne sert à rien qui ne sert absolument rien qui ne sert absolument à rien à part à à mettre de l'ambiance peut-être éventuellement mais du coup Yuna tu vois ça tu comprends pas pourquoi pourquoi Lisa a sorti son violon j'en ai du drapain ok et commence à à jouer une musique triste peut-être que la situation peut-être que ça ne se passe pas très très bien et le loup est venu quoi ? ah oui c'est vrai qu'il y avait le loup je l'avais pas fait non il avait un petit peu peur le loup ok donc il reste pour ce tour-ci Yuna et le loup c'est on dirait le nom d'un film quoi Yuna et le loup qu'est-ce que tu fais ? il y a ton loup aussi qui peut agir est-ce que je tente un petit rituel de purification d'âme ? rituel satanique du coup l'inverse tu voudrais tu voudrais comment essayer de de supprimer les énergies négatives de oula je crois que c'est compliqué là t'es t'as 1 contre 6 euh alors je veux bien te l'accorder c'est risqué mais mais je veux bien te l'accorder sur un G alors vu que ça va être compliqué on va faire mental moins 30 donc je te l'accorde sur 40 ou moins allez c'est quand même assez gentil bien ok donc tu commences à préparer tout ton rituel tout le matos et tout que tu sors de ton sac tu tu galères un peu tu sais pas trop ce que ce que tu fais ce qu'il faut faire t'es un peu paumé dans cette situation euh du coup il reste ton loup qu'est-ce que tu veux faire avec ton loup euh je vais peut-être le faire réattaquer euh une bête ok euh une bête en particulier t'es encore le le petit écureuil tente le tout pour le tout et que ouais allez l'écureuil allez vas-y j'ai de dextérité du coup ok ça passe moi je vais faire un jet aussi ah je sais pas si je passe euh attends si c'est ton loup donc c'est 60 agilité donc il a fait 44 donc c'est cool ok moi je vais faire un jet aussi ok euh tu tu euh tu donc ton loup chope chope l'écureuil et euh et le déglingue il le bouffe bien quoi bah il le gobe tiens il va le goper bim bloup plus l'écureuil comme ça je le supprime j'aurais pas besoin de faire des dessins dégueulasses et euh du coup le hérisson qui est là prend sa place et euh le 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 rituel arrive à à s'achever malheureusement pour vous vous avez un peu trop traîné du coup comme c'est une licorne qu'ils ont sacrifié est-ce que ça a invoqué une licorne magique démoniaque et bah exactement parce que j'ai pas d'autres tokens donc la licorne revit mais euh de façon démoniaque putain est-ce que je peux lui mettre des couleurs oui tu peux ouais enfin bon je sais pas comment on fait voilà il a une queue rouge voilà il a des cheveux rouges et tout c'est un super saiyan voilà c'est un c'est un voilà c'est un une putain de licorne démoniaque avec le signe de satan putain je sais pas le faire ah si c'est pas mal ça ça fait une étoile faut faire un rond aussi voilà ok alors du coup la licorne est là et là vous sentez que ça pue vraiment la merde et euh il y a il y a les animaux qui euh qui donc là c'est un nouveau tour les animaux autour ils vont pas agir ce tour-ci parce qu'ils ont achevé le rituel et par contre la licorne elle a l'air bien bien vénère quoi qu'est-ce que vous faites euh moi je demande au petit squelette de nous aider alors le le squelette il il sourit euh puis il te dit euh bah il voulait que je fasse quoi ouais je sais pas qu'il se débrouille qui nous aide à à faire en sorte de détruire cette chose ok tu vas me faire allez on va le jouer comme ça euh allez un jet de charisme donc sur 50 ou moins oh ça passe tout juste ouais donc du coup euh il te fait euh il te dit bon bah d'accord je vais vous aider et là il vous il y a quelque chose qui euh qui sort de derrière lui et qui trace il y a quelque chose qui passe au dessus de lui et et qui trace sur le sur le fond et vous vous revoyez hop merde c'est un point le petit chien qui est là le chien il était démoniaque lui aussi non non il est pas démoniaque qui euh qui fonce sur sur la brebis et comme la brebis était alors comme la brebis a fini euh la le l'incantation elle peut pas esquiver donc je fais directement j'ai deux dégâts hop ok alors il y a le petit chat qui qui fonce sur sur le le fond je sais pas trop ce que c'est le fond on va dire et euh le fond prend un sévère coup quoi et au sol mais et pas encore décédé et euh bon du coup tu vois que euh le même mec il est là donc il t'a aidé tu vois qu'il est là il est plus c'est plus un gentil qu'un méchant mais euh son aide n'est pas foufou non plus c'est qu'un petit chien alors qu'est-ce que vous faites moi je vais transpercer l'ours d'accord ok donc tu cours dessus avec ton ton archer mon archer je vais violenter ok bah tu vas me faire direct avec aussi un jet de dégâts parce que c'est pareil il est encore ah mais pas de jet de non non il bouge pas oups bon tout son est passé 63 dégâts allez 2 ok donc tu tu le taillades tu le taillades bien dans dans son dos quoi il prend une panchère du coup tu es tu au corps à corps il reste à agir le loup et toi aussi tu peux encore agir Yuna vu que t'as juste demandé de l'aide c'est pas vraiment une action quoi donc qu'est-ce que tu veux faire bah j'en donne à mon doux d'attaquer le hérisson ok non bah non j'ai dégâts direct 1d4 le hérisson il est un peu plus gros que enfin il est un peu plus gros que le lapin et tout ça donc il va pas le couver non plus puis en plus il y a des épines ok du coup le hérisson prend un méchant coup de pâtes et pareil il s'étale au sol un peu plus loin il est pas décédé mais il est mal en point du coup respecte-toi agir si tu veux faire quelque chose un rituel ou je ne sais quoi est-ce que je peux attaquer le piégeon à la dague étant donné qu'il est assez petit t'es loin tu peux tu peux terminer le 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 avec la dague ça je peux te l'accorder bah allez ok du coup tu t'arrives en courant sur sur le le fan et tu lui donnes tu lui pentes ta dague quoi et il décède dans d'affrosse souffrance pauvre animal la triste tu veux bien fait c'est honteux de tuer des animaux quoi mire pas venu pour ça ok du coup c'est autour de 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 la licorne des waynex qui vous voyez que la licorne elle elle brille un peu et je vais faire manger ok donc vous voyez que il y a il y a une énergie qui se concentre sur la licorne mais il n'y a rien qui enfin il ne va rien se passer ce tour-ci du coup tous les autres animaux ils vont ils seront disponibles pour attaquer à part le hérisson qui n'est pas super en forme qu'est-ce que vous faites moi j'ai continué de défoncer l'ours ok donc là par contre il va falloir moi faire un jeu de dextérité parce que là maintenant il est pleinement conscient il voit tout ce qui se passe ouais il faut pas rater cette fois-ci ok c'est un bon jeu ça et ouais et ouais et ouais et ouais et nul ça sera pas suffisant tu lui refois un coup mais il est encore debout mais bien bien amoché du coup il il se retourne vers toi et tu vois tu reconnais ce regard de braise qui veut tout dire tu veux dire que je vais rater mon esquif surtout et bah ça veut dire que déjà il va tenter de te choper c'est 80 attend j'ai fait quoi là oh 100 oh oui moi ça va j'ai vraiment fait 100 là oui non mais attends non mais c'est une blague ah non ah non j'ai fait ah putain j'ai fait rolling 100 et pas un des 100 ah oui oh merde tu me déçois tellement je t'entends tu m'accordes une esquive quand même ah oui j'espère que tu m'accordes une esquive c'est même pas une réussite critique mais bon bah par contre j'arrête ok en plus là c'est à vous portant donc tu vas être un petit peu dans la merde je vais faire roll 1d4 plus 2 c'est là ouais t'es vraiment pas bien 5 allez bim tu prends 5 dans la tronche j'ai plus beaucoup de points de vie ah oui donc toi t'as le rayon qui te touche de plein fouet ça te propulse en arrière assez loin bah ça dépend ça me touche où parce que j'ai de l'armure sur le torse t'as de l'armure ah bah non et bah voilà ah oui là c'est vraiment pas dans le torse c'est ça te touche à explose quoi ça passe pas à travers heureusement enfin ça te transperce pas quoi heureusement et ça te propulse méchamment en arrière hop alors que je me trompe pas de fiche et là du coup t'es très mal en point ah oui là je suis oh merde alors maintenant c'est alors je vais faire bah non tu peux vas-y Jonas tu veux faire ton loup toi euh est-ce que Nissa est très mal en point bah il a deux PV pardon il a deux points de vie donc c'est pas fou bah je vais faire un petit rituel de guérison euh ok euh ok on va faire ça euh donc bah j'ai deux mentales c'est ballot c'est très ballot ça dit donc en plus bon euh désolé hein mais merde elle a me buté il va encore mourir sans que ce soit de la faute de l'ennemi le pauvre quoi j'en ai ras le cul que c'est ma frose ok alors du coup tu commences à à faire ton ton rituel euh de tu commences à faire ton rituel mais euh ta mémoire a défaillé un peu tu sais plus trop ce que tu fais et euh là t'as t'as la licorne qui euh diabolique qui lance une une aoe de feu tout autour d'elle d'un coup sur tout le monde t'as l'impression que tu l'as boosté en fait tu l'as déclenché son attaque quoi du coup ah je vais faire euh alors comment on va faire ça euh je fais une aoe autour d'elle donc euh bah ni ça ni ça est trop loin euh ça n'est trop loin par contre tous ceux autour ils vont bouffer des dégâts bon ça va c'est une petite aoe ok donc il y a la licorne fait une aoe de feu donc une zone de feu tout autour d'elle qui s'étend sur quelques mètres j'aurais pu me soigner ouais enfin c'est pas du feu non plus feu feu c'est du feu démoniaque justement justement et donc tout ce qu'il y a autour prend un dégât ça va c'est pas trop vénère et il y a le hérisson du coup qui décède qui était déjà bien amoché du coup le petit le petit chien chien tout mignon il se prend un dégât euh bah you know tu te prends aussi un dégât hop c'était c'est vrai que t'es pas très loin en plus tout ce bordel euh alors que je me trompe pas de fiche hop ok ok du coup euh tu as fait ton rituel tu as raté euh le petit euh chien il va aussi attaquer il va attaquer le liquoreuil ok moi aussi je veux jouer je vais vous aider en plus merde oh le petit son c'est dommage mais pourquoi il veut pas ça s'est joué sur un ce jeu festesse ah merde hop j'arrive j'arrive ok euh il fonce dans dans le petit écureuil qui décède aussi ils aient eu pas trop de vie hein les petits animaux ça aurait été plus simple si vous les aviez butés quoi on a tout raté et oui ils avaient tout raté et on rate toujours ouais on est très nuls ok du coup c'est la magie qui prend tous les bons jets aussi c'est toujours pour ça ouais du coup il reste le le loup je l'ai pas fait attaquer je crois pas euh bah du coup bah j'ai bah qu'est-ce que tu veux faire avec ton goût en fait c'est simple il reste lourd il reste le petit oiseau on va attaquer l'ours pour pour qu'il évite de ok bah j'ai de d'extérité du coup on va attaquer Nissa Nissa est assez éloigné du combat du coup ok bah j'ai de ouais parce que là j'ai un peu un charme projeté ouais j'ai de dégâts du coup il va pas esquiver il a déjà essayé d'esquiver une attaque ok ok euh du coup euh tu as ton goût qui charge euh l'ours et qui commence à le à bien le bouffer quoi euh l'ours tombe mais euh est toujours vivant toujours debout mais est très mal en point il reste vraiment plus grand chose il tombe ce genre de bouffe voilà il tombe debout ouais c'est dans la neige quoi tu sais en fait il y a tellement une grosse couche de neige qu'il tombe il s'enfonce dans la neige mais il est debout dans la neige ouais il tombe dans la neige du coup euh le petit oiseau euh commence à prendre euh commence à prendre son envol je vais le faire monter un petit peu donc il va être plus difficile à atteindre du coup et il va aussi lancer un super laser alors il y a qui en allie alors on est 5 je vais faire un des 5 pour savoir qui qui va choper alors euh un un elio tosor qui ne peut plus esquiver d'ailleurs euh comment ça je peux pas esquiver bien sûr que si je peux esquiver j'ai encore de la vie oui mais non t'as déjà fait une esquive tu fais pas deux esquives j'ai pas fait une esquive si bah si l'ours mais t'as raté donc euh t'as pris cher mais c'est notre tour ah les telons non c'est pas notre tour ah non non le réseau n'a pas agi ah bah non d'accord alors euh un elio tosor euh deux euh yuna trois euh le loup quatre euh quatre le petit chien du coup c'est un des quatre ça n'est il est caché donc bon il a pas de raison de l'attaquer donc c'est parti trois c'est euh le loup de euh yuna oui du coup hop je peux faire une une esquive ou pas c'est vrai pardon vas-y pardon ça j'étais un des combien c'est dextérité donc ouais c'est 60 ou moins ok ça passe du coup il esquive euh le petit tir là vous vous rendez compte vous êtes un peu emmerdé par euh par cet oiseau euh pour le choper à part si vous avez euh je ne sais quel sort pour le choper euh du coup la licorne va quand même attaquer parce que oui son attaque était boostée elle était lancée mais c'était l'attaque du tour d'avant qui était accélérée du coup il va charger euh bah ce qu'il y a à côté de lui euh soit euh yuna soit euh le loup et soit euh d'ailleurs le loup je ne sais plus combien il a payé je crois qu'il va pas trop faire de vie et euh soit le chien on va faire ça et c'est brutal ça charge je vous le dis ok il attaque euh le petit chien j'ai fait 3 il n'y a pas de dé donc je vous le dis il a fait 3 donc il attaque le chien de du petit squelette et comme il est rapide il n'y a pas de jet de ski je vous le dis moi je suis comme ça ah ouais grand méchant là ouais la vénère quoi ok alors il il fonce dans le dans le chien dans le chien qui de de sands il prend un coup mais énorme et vous le voyez qu'il s'envole dans la forêt quoi il est plus là il brille même ça fait voilà il va dans le ciel et il devient tout petit voilà hop voilà il est parti super loin et vous vous voyez qu'il recommence à rebrier la licorne donc il reste il reste encore tout le monde à part le il reste chez les ennemis le piu piu l'ours dans la merde et la licorne qui est bien vénère je vais enlever ça aussi qu'est-ce que vous faites c'est un nouveau tour tu as un arc non non pas vraiment enfin on l'a enlevé depuis les dernières mages du coup excuse moi j'avais un arc avant mais je l'ai perdu oui il s'est pu tirer avec il a perdu toutes ses compétences de tir il a encore ah oui non j'allais dire il a encore sa magie mais non ah oui c'est vrai que toi t'es bien dans la merde oui tu m'as laissé 6 p.m mais j'ai pas 6 p.m en fait oui je vais l'enlever du coup du coup ni ça ça va être compliqué enfin on peut toujours tenter des accents un petit rituel de guérison je pense ok alors attends parce que là je suis même pas enlevé alors il reste il va être resté alors là il reste il faudrait pas donc là actuellement t'as deux points de mana si tu refais si tu fais un rituel qui passe t'auras plus qu'un de mana donc vas-y j'ai le mental 70 ou moins pour soigner mais non ok donc tu te concentres un peu plus qu'avant sur ton rituel tu t'acquantes tu sors des formules tout ça mais y'a rien qui se passe y'a rien qui se passe c'est la manne en carton tu sais c'est embêtant surtout les jets qui sont liés à moi sont défectueux c'est définitif du coup qu'est-ce que tu fais Nissa et bien je pense que je dois avoir un gros malus pour les attaques physiques là ouais ça va être compliqué tu peux mais sachant que l'une ours a plus grand chose ça peut se tenter ouais mais il reste la licorne et le piu piu du coup je vais me cacher derrière un arbre tu te caches derrière un arbre oui ok donc tu te caches tu te caches derrière un arbre tu vois le squelette qui commence à partir en direction de là où son chien a volé il part tranquillement marchant en souriant mais il s'en va ils sont malestiques que son chien vient de prendre non mais il va il est content mais en fait il va en direction là où il pense le chien atterrit donc vous êtes ok donc du coup tu te caches derrière un arbre du coup il reste le loup que va faire le loup il va essayer de choper l'oiseau ça va être compliqué ah bah il va tu peux tu peux mais ce sera malus de 30 donc à 30 ou moins il le chope 30 ou moins tu le butes voilà on va faire ça c'est le deal 30 ou moins tu butes l'oiseau nickel ok donc t'as ton loup qui qui saute qui saute sur sur l'oiseau qui vole quoi donc bon l'oiseau il esquive très très facilement quoi et et du coup c'est à eux d'attaquer bah oui parce que alors alors l'ours 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 il va pas attaquer il se relève il galère un peu il va prendre ce tour pour récupérer l'oiseau qui a été provécuté par le loup va attaquer le loup ok ok alors t'as les yeux du de l'oiseau qui commence à à briller de mille feux et t'as t'as une bourrasque devant qui qui passe et du coup le laser il pulvérise ce qu'il reste du nounours donc le nounours il décède bim dans ta gueule nounours de merde en fait le laser fait comme ça j'aime bien cette fonction de dessin c'est très joli et l'oiseau il finit ouais pour le problème c'est compliqué maintenant c'est bien joué l'oiseau il vole et il se cogne contre un arbre du coup à cause de la bourrasque devant et il est il est assommé au pied d'un arbre voilà c'est un roux comme des enfers c'est ça ok du coup c'est autour de la licorne bah à proximité il reste pas grand monde bah si bah si il reste le loup et Yuna ça va faire mal je sais pas bien alors on va faire un g sur deux pour savoir qui va attaquer un Yuna deux le loup le loup ok donc il attaque le loup donc là il commence il brille et il part d'un coup sur le loup donc c'est inesquivable c'est ça que j'avais fait je crois ok ça va c'est pas vous avez de la chance quoi ok du coup il fonce sur le loup qui se prend une méga tatane dans la tronche ton loup il est un peu assommé il va pas pouvoir agir le prochain tour il me reste 5 pv ce qui ton loup il a vraiment beaucoup de vie à mon avis ça va falloir que je le change et et du coup bah nouveau tour sachant que lui il n'est plus là vous êtes plus ou moins tous les deux dans la merde mais encore debout alors qu'à la base vous êtes juste venu chercher un sapin pour noël on le rappelle c'est important c'est vrai qu'on peut toujours fuir vers le sapin et et sans fuir lâchement oui fais là alors qu'est-ce que vous faites tente de lancer la capsule on verra bien sur le sapin on peut aussi capturer la licorne ah oui pourquoi pas capture dans ce bref vous pouvez essayer mais c'est pas prévu pour technologie c'est pas prévu pour le sapin il est plus grand que la licorne je pense que ça passe donc du coup qu'est-ce que vous faites t'es un temps le petit chien qui est toujours là-haut de toute façon il reste bah en fait vous êtes plus qu'à deux le loup il va pas attaquer l'oiseau va pas attaquer il y a la licorne qui risque de refoncer sur le loup je vais défoncer la licorne j'ai foie ou je vais perdre mon foie on verra bien euh... ok tu veux quoi tu veux aller dessus et lui foutre un coup d'archer oh ouais je vais la chevaucher tu veux chevaucher la licorne tu veux chevaucher la licorne ouais ok bah va ou moins et je te l'accorde ok j'accepte et bah du coup et bah c'est des trébogés même sans malus je pense que j'aimerais la tête de vous mettre des malus parce que ok donc tu cours ça a rien changé malus ou pas tu cours sur sur la licorne euh... et t'es et je passe par dessus je fais aaaah t'essayes de monter dessus mais euh... bon bah elle se décale un petit peu et bon bah elle va te foutre un coup dans la tronche de toute façon surtout que t'es pas t'es pas super bien ouais mais je peux esquiver sous un mal musulman ouais c'est pas ceci d'une contre-attaque donc euh... je te l'accorde enfin après elle peut rater aussi ok bon bah elle s'éloigne juste de toi elle contre-attaque pas du coup t'as de la chance après c'est pas pour autant c'est pas pour autant qu'elle va rien faire ce tour-ci mais euh... euh... bah je vais essayer de l'attaquer ok avec ta dague ouais je vais euh... essayer de... de lui couper la corne ok donc je rappelle qu'il y a aussi l'oiseau à côté qui va pas se tourcir mais le tour d'après sera là il est vraiment bon prince le MJ ouais ça va je suis pas méchant euh... ok bah j'ai de dextérité alors tu veux lui couper la corne euh... euh... ok alors on va faire un gîte dextérité moins moins 30 allez c'est cadeau donc 30 ou moins du coup ok et bah tu euh... tu euh... tu arrives sur sur la licorne assez euh... et euh... tu tu tranches euh... tranches la corne euh... et euh... du coup euh... du coup elle va pas agir ce coup-ci elle secoue sa tête dans tous les sens quoi par contre vous la voyez euh... briller de plus en plus elle va exploser elle va exploser exactement quoi et euh... et bon du coup bah nouveau tour l'oiseau est de retour euh... la licorne agira aussi mais euh... c'est à vous meurs oiseau et je transperce enfin j'essaye ok bah j'ai de dextérité bon là tu pouvais mettre moins 40 ça passait ouais par contre moi aussi je vais en faire ah bah oui c'était le tour d'avant qui était pas bien ok euh... l'oiseau s'envole bah non ah bon il s'envole devant toi et tu es un peu déçue de de voir ça reviens enfoiré ok du coup euh... Yuna qu'est-ce que tu fais ? euh... je vais essayer de bon le je vais essayer d'attaquer l'oiseau tu vas essayer d'attaquer l'oiseau ? ouais tu veux l'attaquer comment ? en lançant madag peut-être finir la licorne avant bon d'accord je je vais essayer de crever les yeux de la licorne c'est un peu avec la licorne quand même rip la licorne ok alors tu vas faire un jet de dextérité bah vu que tu vises les yeux bah moins 30 c'est cadeau 30 ou moins 30 ou moins encore ouais bon ok tu tu fonces sur la licorne bon 30 ou moins c'était les yeux je vais quand même t'accorder le fait que tu le touches quand même mais ça sera pas les yeux à part si ouais à part si elle laisse ce qu'il se passe pfff ah bah là ah oui non mais là carrément en fait elle voulait frapper dans les yeux au final elle frappe dans le cou mais au final la licorne elle met ses yeux devant l'épée et puis elle se les prend dans les yeux voilà bah c'est à peu près ça en fait tu tu voulais donc tu cours vers la vers la licorne tu tu trébuches un peu juste avant tu tu prends tu veux quand même planter ton ta dague la licorne elle bouge encore dans tous les sens à cause de bah de sa perte de sa corps entre guillemets et finalement ta dague arrive quand même à à lui crever un oeil quoi du coup avec l'autre il y a le tigre et puis elle fait exploser l'oiseau non peut-être pas quand même quand même pas et euh du coup euh la licorne du coup elle brille plus elle brille plus elle perd son éclat qui présageait un mauvais euh un mauvais sort quoi et euh et d'un coup euh le dompépal a fonctionné et euh et euh d'un coup vous entendez un un gros un gros pétard quoi et euh il y a l'oiseau qui euh qui euh qui tombe euh lourdement euh au sol euh qui commence à signer blablabla et vous voyez à côté euh à côté du sapin enfin où c'est que je vais le mettre on va le mettre là merde le papa noël vous voyez le père noël avec une euh une carabine qui euh qui fume euh je lui dis mais qu'est-ce qu'il se passe ici c'est quoi ce bordel il s'adresse à vous la licorne elle continue à bouger dans tous les sens euh qu'est-ce que vous faites le loup a le alors la licorne est encore euh merci père noël oui merci père noël euh la licorne elle bouge encore dans tous les sens euh le loup n'a pas agi donc si tu veux tu peux euh je dis à mon loup de euh de choper la licorne et de l'exploser allez bah fais moi un petit jet euh de dextérité oh ok bon bah c'est que c'est 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 cadeau il se perd bien fait de quoi le père noël ? c'est le père noël de Zeus Park non il parlait de 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 l'image de l'une heure ah l'image de l'une heure ah oui pardon je suis qu'à boîtier le chat ok du coup ton loup euh ton loup euh destroy euh destroy euh destroy la la licorne quoi hop 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 et du coup euh le combat est terminé enfin enfin remettre la maintenant peut-être le père noël il veut se battre mais bon du coup on est à merde du coup euh il y a le euh le père noël qui euh qui rengaine son euh son arme et qui euh qui s'approche de euh de la licorne et puis il fait mais mais qu'est-ce que vous avez fait ? mais pourquoi vous l'avez tué ? bah bah on vous l'arrêtez de euh parce qu'elle était méchante ? mais euh elle est pas méchante euh c'est la licorne de jésus elle a été satanisée elle voulait détruire l'esprit de noël mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? mais qu'est-ce que vous avez foutu ? là tu vois qu'il euh il commence à euh à regarder euh la licorne et puis il voit qu'il y a la besace qui euh il commence à fouiller à à regarder ce qu'il y a dans la besace puis il sort euh il sort à un parchemin puis euh il il le lit il fait ah d'accord ! alors je vous explique cette licorne elle est envoyée pour prévenir à jésus qu'il y avait des animaux démoniaques dans cette forêt ah bah parfait ! bon je crois que le problème il est réglé je crois que le problème il est réglé bon du coup euh il va pas pouvoir faire grand chose de plus du coup qu'est-ce que vous faites ? je le... alors c'est un carnage la zone il y a du sang partout il y a des marques sataniques partout mais il y a encore le sapin alors qu'est-ce que vous voulez faire ? euh je demande une euh une euh Xbox au Père Noël ? alors je rappelle que ton personnage ne sait pas ce que c'est une Xbox ça rigole ! euh bah je propose qu'on prenne le le sapin ok donc c'est toi c'est toi qui a la capsule ah oui c'est moi t'as juste à lancer la capsule sur le sur le sapin il y a un lançons là ok donc tu lances euh la capsule euh sur le sapin le sapin euh... rentre dans la capsule et tu vois que euh... au loin euh... faut que j'arrive à supprimer tout ce bordel hop 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 donc là derrière le sapin j'aurais pu laisser les cornes c'est pas grave j'ai vraiment fait plein de dessins à la con oui donc tu vois euh... donc le sapin disparaît tu vois que tout au bout c'est bah derrière le sapin il y a la forêt encore et euh... il y a euh... vous renvoyez euh... le petit squelette qui euh... qui vous fait signe euh... pour euh... bah pour le rejoindre le voir à sa temple et bien euh... rejoignons le ok donc vous vous le rejoignez euh... le père noël euh... retourne à ses affaires hop vous rejoignez euh... le petit squelette euh... puis il vous dit euh... bah je suppose que vous voulez euh... sortir de la forêt parce que bon c'est pas tout d'avoir le sapin maintenant faut sortir quoi ok du coup il vous fait euh... bah suivez moi vous faites euh... vous faites euh... vous faites 100 mètres et vous êtes euh... vous retournez hop alors il y a plus lui par contre et bah vous vous êtes euh... bah là où vous êtes arrivé en fait plus simplement j'étais juste à côté finalement putain j'ai mon crâne qui brille non t'as surtout un trou dans le crâne ouais j'ai un trou dans le crâne c'est la lumière ça c'est parce que c'est trop blanc putain merde oh tant pis donc euh bah voilà bah vous êtes euh... en dehors de la forêt est-ce que vous voulez lui dire quelque chose à repartir à ce petit bonhomme merci pour toi est-ce que ton chien va bien ? bah je l'ai pas encore retrouvé ah... mais bon c'est une question de temps bon courage et bah merci bien merci à toi de nous avoir aidé et bah de rien c'est normal surtout qu'il vous a aidé parce que t'as réussi à trouver de charisme oui ok du coup vous vous éloignez et puis vous êtes re-téléporter euh... au QG hop faut que je change tout ça hop moi aussi faut que j'y aille ok du coup vous... alors faut que je change la musique vous inquiétez pas c'est bientôt fini après ce combat épique euh... du coup vous euh... très sœur qui a plein de guirlandes autour d'elle et euh... qui a un gros carton avec plein de... de boules de boules de Noël hein tout simplement et euh... qui vous dit ah bah vous êtes enfin revenu euh... qu'est-ce que vous dites ? rien vous êtes enfin revenu ? vous en avez mis du soir ? euh... Noël c'est de la merde on voit que vous êtes pas bien au point il fait... mais qu'est-ce qui s'est passé euh... vous avez eu des problèmes sur la route ? non pas du tout ? non pas du tout à part euh... des animaux sataniques euh... et des gens qui nous font chier toutes les deux secondes euh... euh... non pas de problème mais bébé on aurait peut-être pas du mettre des débutants sur cette mission elle sourit elle rigole elle dit ça en rigolant et bah heureusement il y aura plus jamais d'animaux sataniques plus jamais ouais du coup elle vous dit bah écoutez euh... je vais appeler euh... Ange elle va quand même vous remettre en forme histoire qu'on passe euh... un bon réveillon de... de Noël par contre donnez-moi euh... donnez-moi la capsule que j'installe le sapin on a plus trop trop de temps non oui j'avoue c'est notre sapin maintenant du coup elle rigole elle fait euh... ah je vais quand même pas utiliser la force pour avoir la capsule quand même non d'accord tiens pardon bah elle dit ça en rigolant euh... du coup elle prend... elle prend la capsule et vous la voyez qu'elle se... qu'elle se téléporte euh... de deux mètres en deux mètres euh... euh... en dehors du QG dans... dans la salle principale que vous ne verrez pas malheureusement et vous voyez euh... hop oui hop Ange qui arrive quand même euh... elle vous dit alors a priori euh... vous avez eu quelques soucis euh... sur la route ? c'est pas beau à voir hein... regardez bien sûr euh... Denis ça... écoute euh... j'ai raté mes rituels de guérison deux fois... la vie n'est pas facile je... je te pardonne j'ai raté tous mes sortilèges... quinze fois bon écoutez je suis gentil c'est Noël je vais vous remettre sur pied euh... on va coûter ça euh... non parce que vous voyez euh... si ce serait pas Noël bah je vous aurais laissé crever enfin bon elle dit ça en rigolant hein... c'est la magie de Noël du coup euh... elle prend son... son bâton et euh... et vous voyez une sorte de lumière jaune euh... vous entourez tous... tous les deux... même tous les trois avec le... euh... avec le loup et euh... vous vous sentez euh... tout de suite mieux et euh... du coup euh... c'est tout à fait ça ça résume bien le... le RP quoi et euh... du coup euh... elle s'approche de toi euh... Luna quand même et elle te tend euh... le badge de... de synergie quand même que tu n'avais pas elle fait bon je sais... je sais bien que euh... ça s'est euh... déroulé euh... peut-être pas de la façon que c'était prévu euh... peut-être que votre euh... votre compagnon ne vous a pas aidé et puis là elle... elle regarde en coin... elle te dit ça en chuchotant en regardant le liotosaure du coin de l'oeil quoi peut-être qu'il a pas été euh... super super utile mais bon euh... c'est rabieux la prochaine fois j'espère du coup tu... tu fais partie du coup de... de synergie avec ce euh... ce badge félicitations moi-même et euh... hop on va te faire la petite note euh... la petite note Père Noël euh... vous voyez euh... il y a quelqu'un qui ouvre la porte et vous le voyez elle qui porte une pile euh... une pile de cadeaux euh... oh des dors brillants ouais il porte des cadeaux à ce point il fait... oh poussez-vous poussez-vous je dois placer ça sous le sapin et où le sapin et où le sapin ? vous l'avez récupéré le sapin ? il vous pose la question ? oui et euh... il est partie où Tracer ? on sait pas vous savez pas... bah non mais enfin vous le voyez vous savez par où elle est passée ah... par là par là-bas par là-bas allez ok j'y vais hop vous pouvez partir avec sa pile de cadeaux il fait... après il arrange il vous fait euh... bon bah... maintenant que euh... tout euh... tout est rétabli euh... nous allons pouvoir passer un... un agréable réveillon tous ensemble et euh... et euh... fêter un... un joyeux noël ! bah moi j'ai fêté une joyeuse nuit surtout ! et oui ! allez ! bah du coup on s'arrête là ! c'est fini ! voilà ! pour euh... ce soir ! et oui ! ça... ça aura mis le temps euh... ça aura mis le temps mais euh... 1 1 1 1 vous